Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser au ministre de l'Environnement ou à la secrétaire parlementaire de l'Environnement, par exemple, au sujet de l'enjeu de la fracturation du sous-sol et plus particulièrement de la fracturation hydraulique du gaz de schiste. En effet, dans ma circonscription de Drummond, ainsi que partout au Canada, cet enjeu soulève plusieurs questions chez les Canadiens. Premièrement, est-ce que le bilan d'émissions de gaz à effet de serre du gaz de schiste est aussi polluant que le charbon, comme l'ont démontré certaines études? Deuxièmement, est-ce que les produits chimiques utilisés par l'industrie menacent la santé des Canadiens, car une bonne dizaine de produits chimiques seraient cancérigènes, selon une étude révélée par les États-Unis? Est-ce que les communautés rurales verront leurs eaux souterraines où elles puisent leur eau potable contaminée? Alors, tout ça, ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse, M. le Président. Il y en a plein d'autres questions auxquelles je pourrais vous faire part. En effet, M. le Président, la vérité, c'est que nous ne savons rien des vrais impacts de cette industrie. Nous ne savons rien des impacts sur la santé des Canadiens et des Canadiennes et nous ne savons rien des impacts sur l'environnement. Et aussi sur la protection de notre biodiversité. Pourquoi, M. le Président, le gouvernement actuel, à ce moment-là, le gouvernement conservateur, ferme-t-il les yeux sur les pratiques de cette industrie? Or, le gouvernement fédéral doit avoir comme priorité absolue la protection de la population. C'est ça, la priorité du gouvernement que ça devrait être. Puis qu'il ne vienne surtout pas me dire que la secrétaire parlementaire en environnement ne vienne surtout pas me dire que c'est de compétence provinciale. Je vais vous démonter, M. le Président, que ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer à partir de tous les ministères, toutes les lois qui sont concernées par cet événement-là. Premièrement, il y a la loi fédérale canadienne sur la protection de l'environnement. Ensuite, il y a la loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Il y a la loi canadienne sur les espèces menacées. Puis il y a encore la loi canadienne sur le développement durable. Toutes ces lois-là sont des lois canadiennes de protection de l'environnement qui existent et qui devraient être là pour protéger, justement, l'environnement des Canadiens et des Canadiennes. Dans le respect des compétences, M. le Président, en coopération avec les provinces, les territoires, les Premières Nations, les environnementalistes, les scientifiques et puis aussi les populations concernées, je pense que ce serait important que le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités et fasse les études, fasse preuve de leadership dans ce domaine où on a beaucoup de questions sans réponses. À preuve, une étude de Monk Center for International Studies de l'Université de Toronto, datant de 2012, confirme que cette filière énergétique menace nos réserves d'eau au pays. Elle dit, cette étude-là, « Ni l'Office national de l'énergie, ni l'Environnement Canada n'ont encore soulevé de questions de fond sur cette ruée vers les schistes ou sur son impact sur les ressources en eau, ce qui pourrait menacer à terme toute l'eau potable des régions concernées. » L'eau, ce que je sache, M. le Président, c'est une ressource à laquelle on doit faire très attention et qu'on doit être très conscient de son importance et de sa vitalité. Et sur le plan de vue, c'est un besoin vital, l'eau potable. Une autre étude souligne la pollution de l'air et le bilan désastreux sur le plan des gaz à effet de serre de cette industrie. Ça serait aussi polluant que le charbon, imaginez-vous, quand on parle de leur bilan en termes de gaz à effet de serre. J'arrive à ma question. Le gouvernement attend quoi exactement pour exiger une étude immédiate et publique sur le gaz de schiste en ce qui concerne l'impact sur l'environnement et la santé? Merci, M. le Président. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. Je tiens à remercier mon collègue de sa question également. C'est toujours plaisant d'être ici au cours du débat d'ajournement, toujours avec mon collègue de Simcoe Gray, qui s'est beaucoup pratiquée ces derniers temps. Alors, je suis ravie de pouvoir vous parler des pratiques d'extraction du gaz de schiste, la question d'origine de mon collègue qui a été posée à la Chambre le 3 mai. Dans sa question, donc, il disait qu'il s'agissait d'une question plutôt de compétence provinciale. Je suis ravie qu'il reconnaisse qu'il s'agit d'une question qui relève de la compétence, surtout provinciale. Cela étant dit, il y a de nombreuses initiatives de compétence provinciale qui sont en oeuvre déjà. Il y a eu un registre public qui a été lancé en Colombie-Britannique en janvier dernier, des évaluations stratégiques environnementales dans la province du Québec, et il y a un examen également en Nouvelle-Écosse qui est en cours. Le gouvernement de l'Alberta a aussi annoncé que des règles de divulgation pour les additifs chimiques utilisés dans la fracturation pour le gaz de schiste s'appliqueront. Le ministre de l'Environnement en a déjà parlé. Environnement Canada a demandé au Conseil des académies canadiennes d'évaluer ce conseil des répercussions de la production du gaz de schiste. Comme l'on l'a dit à maître prise, nous attendons les résultats de cette étude, et comme nous le faisons toujours, nous collaborons avec nos partenaires et nos homologues provinciaux sur la question. Il y a d'autres initiatives en cours au pays, notamment plus tôt cette année, l'Association des producteurs de pétrole a affiché des règles proactives pour la divulgation des fluides utilisés dans l'extraction du gaz de schiste pour ses compagnies membres. Ce qui est intéressant également, c'est que le bilan dans son gouvernement, dans son bilan, dis-je, en matière d'environnement, a toujours protégé la santé des Canadiens. On a un plan de renommée internationale à cet égard, à l'égard des produits chimiques. Il y a des milliers de produits chimiques qui figurent dans ce registre, et c'est un exemple de réussite. C'est considéré comme un modèle à suivre partout dans le monde puisqu'il nous permet de bien gérer de façon pragmatique les produits chimiques en se fondant sur la science. En terminant, mon collègue a parlé des émissions de gaz à effet de serre dans la première partie de sa question. Ce qui est intéressant, c'est qu'au pays, on a constaté que plus tôt cette année, même si le Canada est responsable de 2 % des émissions de gaz à effet de serre de la planète, nous avons pu activement imposer des réglementations secteur par secteur afin de réduire les quantités de gaz à effet de serre qui sont émises, ce qui nous permet d'obtenir des résultats tout en protégeant la croissance économique. Et nous avons constaté pour la première fois une stabilisation de la croissance des émissions de gaz à effet de serre tout en constatant une croissance de l'économie. Plus tôt cette année, notre gouvernement a également affiché des règlements pour les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la production d'électricité alimentée au charbon. Ça a été fait de façon transparente et nous nous sommes assurés que nous aurions un approvisionnement en électricité tout de même, mais nous voulions obtenir des résultats concrets. Et le ministre a également dit plus tôt à la Chambre cette année que le Canada est en bonne voie d'atteindre ses objectifs en vertu de Copenhague. Nous avons fait 50 % du chemin, alors j'ai hâte de pouvoir travailler avec mon collègue au Comité de l'environnement. David Cléder-Durman. Merci, M. le Président. Je remercie aussi mon honorable collègue pour sa réponse, malgré que je pourrais en discuter pendant des heures, parce qu'il y a plein de choses là-dessus qui ne sont pas vraies. Mais je vais aller rapidement. Je vais juste dire un message ici. Rapidement, je vais vous lire un communiqué qu'il y a eu de la part d'Environnement Canada. Water use and contamination. Utilisation de l'eau et la contamination sont en haut de la liste des préoccupations environnementales concernant l'exploration des gaz de schiste au Canada. Le ministre de l'Environnement, ou plutôt je ne peux pas donner son nom, s'est fait dire plus tôt cette année par un mémoire déposé plus tôt. Il n'y a pas de transparence. Les études sont faites en cachette. Oui, ils font des études, mais pour satisfaire les besoins, encore une fois, des entreprises. Et on parle d'effet de gaz à effet de serre. Si on veut lutter pour les gaz à effet de serre, il faut justement ne pas développer le gaz de schiste, parce que c'est aussi polluant que le charbon. Est-ce que mon honorable collègue, la secrétaire parlementaire, veut me dire qu'il faut s'en aller plus de charbon, plus de gaz de schiste? C'est ça sa réponse pour lutter contre les gaz à effet de serre? L'honorable secrétaire parlementaire, merci, M. le Président. Je pense qu'il est important de faire remarquer que le gaz naturel est en fait un combustible écologique. Lorsqu'il est utilisé de façon efficace, cela peut compléter le paysage énergétique du Canada. Alors, je ne suis pas d'accord avec mon collègue. Le gouvernement considère que le gaz naturel a son rôle à jouer dans notre secteur énergétique. Puisque nous sommes une superpuissance énergétique, alors je ne suis pas d'accord avec lui à cet égard. J'aimerais insister sur le fait également que la réglementation ou l'élaboration de réglementations en matière d'exploration du gaz de schiste relève surtout des provinces. Cela étant dit, Santé Canada a déjà effectué l'étude dont j'ai parlé plus tôt et nous suivons de près le dossier.